Bienvenue sur Intelin TV. Nous sommes ce matin sur l'Open World Forum qui ouvre ses portes à Paris et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Planchoux qui est vice-président du conseil général chargé de la technologie. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors la région Île-de-France est fortement impliquée dans l'Open World Forum. Pouvez-vous expliquer pourquoi et comment ? Alors d'abord, elle est appliquée cette année pour la quatrième édition, mais elle a été impliquée tout autant, bien sûr, dans la préparation, en tout cas le soutien aux éditions précédentes. Ça veut dire quoi ? C'est que tout simplement, au niveau du conseil régional, nous pensons que l'open source, le libre, est un secteur extrêmement porteur en termes d'emploi, d'attractivité. Qu'aujourd'hui même, au-delà des premières associations, ce sont de plus en plus de PME qui se constituent et que donc, oui, il y a un réel enjeu économique. Bien, très bien. Donc vous êtes un des instigateurs de ce forum qui se réunit depuis 4 ans. Pourquoi la région soutient-elle l'open source ? Comment ? Quelle est son action ? Eh bien, tout simplement par divers divers biais. Par exemple, nous distribuons à l'ensemble des étudiants et des lycéens une clé USB avec un bureau mobile. Nous soutenons, bien évidemment, au travers du âge informatique, toute la diffusion du libre. Bref, nous avons une action qui est la plus complète possible. Par exemple, dans l'ENT, dans l'environnement numérique de travail, nous militons fortement pour que l'ensemble du monde éducatif soit impliqué. Donc cet enjeu économique majeur, est-ce que vous pouvez l'estimer un petit peu pour vous, région ? Ça représente quoi ? Ça représente 30% aujourd'hui. Le libre représente 30% du TIC, de l'ensemble des techniques et technologies de l'information et de la communication, en sachant que l'Île-de-France est quand même la première destination des principaux acteurs. Et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un véritable enjeu économique, puisque pour nous, région, cela concentre quand même 60% du marché. Et que nous sommes au surplus la première région en Europe à constater que les emplois qui viennent du logiciel LIM sont de plus en plus nombreux et très largement en avance par rapport à bien d'autres régions européennes. Donc vous avez un enjeu international. La place de l'Île-de-France dans le paysage international est extrêmement importante et elle passe aussi par l'open source. Absolument. D'accord. Eh bien, je vous remercie infiniment. Alors, je voudrais pour conclure dire justement que dans quelques jours, nous allons adopter un nouveau projet au niveau de la région concernant la politique numérique. et que dans ce cadre, nous nous impliquons très fortement dans la diffusion de la fibre, du grand plan de haut débit et très haut débit à l'Île-de-France. Et que, élément qui peut intéresser plus directement encore le logiciel LIM, nous allons avoir une action extrêmement forte en faveur du télétravail, bien sûr, de travail à distance, du coworking. D'accord. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.